Bonjour à tous, félicitations à chacun et chacune d'entre vous qui êtes parents, papa, maman, ou votre enfant, que nous allons consacrer cet après-midi. C'est un plaisir, chers amis, chères familles, chers invités, de pouvoir vivre cette célébration avec vous. C'est une joie de pouvoir consacrer vos enfants. Juste une petite mention, il ne s'agit pas d'un baptême, comme on peut des fois avoir l'habitude de le voir dans l'église catholique. Ici, nous ne baptisons pas les enfants parce que nous croyons que le baptême fait appel à, c'est un engagement, le baptême est un engagement envers Dieu qui fait appel à toute la conscience. Donc la personne qui se baptise devrait être une personne qui le fait en connaissance de cause, qu'elle a raison, qui est consciente de ce qu'il fait. Donc ce n'est pas un baptême, mais par contre, on appelle ça une consécration, une présentation d'enfants. Si ce n'est pas un baptême, les adultes peuvent se baptiser, mais les enfants sont consacrés, sont présentés, selon la Bible. Et on voit d'ailleurs dans la Bible que plusieurs enfants ont été consacrés ou présentés au Seigneur. On pense à Samuel, le fils d'Anne, cette femme, cette maman qui ne pouvait pas avoir d'enfants et qui miraculeusement, suite à un miracle de Dieu, suite à une prière, elle a pu accoucher de l'enfant Samuel et elle l'a présenté à l'Éternel. Elle l'a présenté dans le Temple. On pense à l'enfant Jésus, Jésus, le fils de Dieu, Jésus-Christ, qui lui-même a été présenté aussi par ses parents, Marie et Joseph. Enfin, la présentation, aujourd'hui, cet après-midi, le but de cette présentation-là, c'est un temps de reconnaissance, d'action de grâce, de gratitude envers celui qu'on croit être le créateur de la vie, c'est-à-dire Dieu. C'est un temps de reconnaissance, de gratitude. C'est un temps aussi pour implorer, implorer la bénédiction de Dieu sur notre famille, sur nos enfants, la sagesse, la protection. Donc, lorsque nous allons présenter, consacrer vos enfants réellement, vous les présentez à Dieu et appelez la bénédiction de Dieu sur leur vie, lui qui les a créés. Et c'est aussi un temps pour les parents de pouvoir s'engager. C'est un engagement de la part des parents devant Dieu, devant nos invités, comme de quoi nous nous portons garants, nous nous portons responsables de l'exemple que nous allons donner auprès de nos enfants tout au long de notre vie. Alors, évidemment, les parents parfaits n'existent pas. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de demander, Seigneur, aime-nous. Parce que ces petits bébés-là ne viennent pas avec un mode d'emploi lorsqu'on arrive à la maison. Et on a besoin, chaque enfant est différent, même dans une même famille. L'éducation, les principes d'éducation peuvent être les mêmes, mais l'approche peut être différente d'un enfant à l'autre, en fonction de son caractère, de sa personnalité. Donc, je pense peut-être que le meilleur mode d'emploi, c'est la belle-maman qui vient nous dire, ou la maman qui vient nous dire un peu ce qu'elle a vécu. Et on essaie de se faire une idée à travers ça et on fait nos propres expériences. Donc, tout ça, c'est pour dire que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour pouvoir éduquer nos enfants. Et comme vous le savez, la famille est une institution divine qui a été ordonnée par Dieu depuis le commencement des temps. Et les enfants sont un héritage, c'est de la plus grande bénédiction, en tout cas l'une des plus grandes, ce n'est pas la seule, mais c'est l'une des plus grandes, sinon la plus grande bénédiction qu'un être humain peut avoir. Je sais que lors que je vous dis ça, pour certains d'entre vous, si ça fait plusieurs semaines que vous ne faites pas vos nuits, vous avez de la difficulté à voir où est la grande bénédiction là-dedans, parce que vous ne dormez plus. Mais il reste que c'est une bénédiction. Et c'est vraiment un temps où on veut célébrer aussi justement le fait que nos enfants sont un héritage que Dieu nous a donné. Et on veut reconnaître à travers ce moment-là que c'est un moment sacré. Le consacrer nos enfants est une chose, mais nous reconnaissons aussi que c'est sacré comme parents. C'est un moment qui est sacré entre nous et Dieu face à l'avenir de nos enfants. Alors dans quelques instants, vous allez vous engager publiquement et devant Dieu à être un exemple pour vos enfants. Mais j'aimerais dans un premier temps qu'on puisse se lever, qu'on puisse chanter ce chant « Roi des cieux ». Parce que si nous sommes là aussi, si nous avons des enfants, nous croyons comme chrétiens, nous croyons que c'est une grâce de Dieu. Maintenant, ceux et celles qui n'ont pas d'enfants ne veulent pas dire que la malédiction de Dieu est sur leur vie. Il y a des réalités de vie qui sont là, mais simplement on veut dire « Seigneur, merci, merci pour la vie. C'est toi qui es le Roi des cieux, c'est toi qui es le Roi de la vie. Et on veut te célébrer à l'occasion de cette présentation d'enfants. » Alors je vous invite à vous lever alors que nous allons chanter ce chant, après quoi nous poursuivrons la cérémonie de consécration. En tout dans sa présence, avec reconnaissance, car il est le Roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa pêche chasse nos peurs, Oui, il est notre Roi, notre Roi. Louons le Roi des cieux, que la terre entière s'élève le Roi. Que tous les rachetés pour sa cri de joie. Venons. Nous venons danser par lui, à genoux devant lui, car il est le Roi. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face, Oui, il est notre Roi. Notre Roi, louons le Roi des cieux, que la terre entière s'élève le Roi. Que tous les rachetés pour sa cri de joie. Louons le Roi des cieux, que la terre entière s'élève le Roi. Que tous les rachetés pour sa cri de joie. Le Roi des cieux, que la terre n'est pas la vie. Musique incroyable, oui. Regarde les cieux ! Tu es la Davies, de la terre, Tu es la Davies. Tu es la Davies, de la terre, Tu es la Davies. le roi des cieux tu es le soeur et dieu louant le roi des cieux que la terre entière célèbre le roi que tous les rachetés Pousse un cri de joie Louons le roi des cieux Que la terre entière s'élève le roi Que tu l'es racheté Pousse un cri de joie Merci beaucoup, vous pouvez reprendre vos places Après la consécration, nous invitons vos enfants à faire partie d'un programme Pour une démonstration spéciale Et dans le cas où vous avez des soucis pour l'avenir de vos enfants Regardez, je ne sais pas si on a le vidéo On l'a Nicolas ? Le vidéo, j'aimerais que vous puissiez regarder ce vidéo-là Pour vous montrer de quoi est-ce qu'ils sont capables Il est dans le dossier Ah non, ce n'est pas ça Ça, ce n'est pas très... C'est un petit peu plus dynamique que ça Vous ne l'avez pas ? Vous êtes dans le dossier d'aujourd'hui ? Bon, mais tant pis, ce n'est pas grave On aura l'occasion de vous le montrer peut-être une fois Le passage biblique qui m'inspire le plus à propos des enfants C'est un moment, vous le connaissez certainement déjà très bien C'est un moment où Jésus va confronter Va vraiment chicaner ses disciples même Marc chapitre 10, versets 14 et 16 nous dit ceci Des gens amenèrent à Jésus des petits-enfants Pour qu'ils posent les mains sur eux Un peu comme aujourd'hui Sauf que je ne suis pas Jésus Mais les disciples leur firent des reproches Jésus le vit Et il s'en indigna Laissez donc les petits-enfants venir à moi Ne les empêchez pas Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent Vraiment, je vous l'assure Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu Comme un petit-enfant n'y entrera pas C'est dur comme parole Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras Posa les mains sur eux Et les bénit Jésus, le grand Jésus Le grand maître, le grand enseignant Voilà que des gens amenèrent à Jésus des petits-enfants Pour qu'ils posent les mains sur eux Mais les propres disciples de Jésus les en empêchèrent Non, 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 c'est comme si vous arrivez ici cet après-midi Et que des personnes disent Non, 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 vous ne pouvez pas venir Dérangez pas, dérangez pas le pasteur Dérangez pas Jésus, dérangez pas le Seigneur Il y a autre chose à faire Il est tellement occupé à toutes sortes de choses De sujets, de dossiers à régler, etc. Non, non, dérangez pas Jésus Et Jésus voit ça Pendant qu'il est en train de discuter avec les uns et les autres Il voit ça Il s'en indigna, il s'est fâché Il dit, laissez donc les petits-enfants venir à moi Ne les empêchez pas Il va se servir de cette occasion Pour donner toute une leçon Aux disciples et à son entourage Basé sur les enfants Il va se servir des enfants De ce qu'il y a de plus jeunes Et qu'à l'époque, en passant, les enfants étaient méprisés Les enfants n'étaient vraiment pas considérés Si la femme n'avait pas de droit à cette époque-là Les enfants, c'était pire encore Ils étaient même utilisés comme moyen Pour pouvoir attirer la pitié des passants Pour pouvoir récolter de l'argent Des enfants même étaient amputés littéralement Pour pouvoir attirer la pitié C'était vraiment aucune considération pour les enfants Alors quand Jésus vient dire ça Dans un contexte, dans le contexte dans lequel il se trouve Il lance une bombe Laissez venir les petits-enfants à moi Ils viennent lancer une bombe C'est vraiment, c'est une révolution Pour nous aujourd'hui, on entend ça Puis on trouve ça cute Puis on trouve ça, c'est normal Mais à cette époque-là, c'est une bombe Qu'ils viennent lancer dans la foule Et ça dérange Il va dire Laissez-les venir à moi Ne les empêchez pas Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent Il dit vraiment, je vous l'assure Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu Quand un petit-enfant n'y entrera pas Il est en train de dire Que pour hériter du royaume des cieux Hériter de la vie éternelle Hériter de la présence de Dieu De Jésus-Christ Il faut ressembler à ces enfants-là Et il s'adresse à des adultes Il s'adresse à des religieux Et une des choses pour laquelle j'aime ce texte-là C'est que Jésus ne va pas dire Pour avoir la vie éternelle Ou rentrer dans le royaume des cieux Il faut que tu fasses partie du catholicisme Il faut que tu sois un bon catholique Ou un bon protestant Ou un bon chrétien Là tu peux hériter du royaume des cieux Ou bien si tu vas Trois, quatre fois Deux, trois fois par mois à l'église Là tu as la vie éternelle Là tu es vraiment Tu es dedans Tu as vraiment quelqu'un Non, non Il dit si vous voulez la vie éternelle Il les appelle à ressembler à ces enfants-là C'est-à-dire d'avoir la foi d'un enfant La dépendance d'un enfant Un enfant n'a pas d'armes Un enfant n'a pas de défense Un enfant dépend de ses parents Vos enfants dépendent de vous Et Jésus est en train de dire Ceux qui ressemblent à ces enfants-là Si vous dépendez de moi Comme ces enfants-là dépendent de leurs parents Alors vous allez avoir la vie éternelle Ce n'est pas une question de rite Ce n'est pas une question de religion Ce n'est pas une question de degré de sainteté Ou d'aller à de bonnes oeuvres De faire des bonnes oeuvres D'aller souvent à l'église C'est une question de coeur Question de relation Donc c'est vraiment extraordinaire Comment est-ce que Dieu va prendre Jésus va prendre la défense des enfants Et dans un autre passage Il va même dire S'il y en a un qui s'avise à être un scandale Ou à maltraiter ces enfants-là Je le paraphrase pour nous Il dit il vaudrait mieux pour lui Qu'on l'attache avec une meule autour de cou Puis qu'on le lance dans le fond de la mer Il est en train de dire pour moi Les enfants sont ce qu'il y a de plus important Ils sont extrêmement importants Ils représentent un avenir Ils représentent une vie Ils représentent une personnalité Ils représentent des caractéristiques C'est moi qui les ai créés Il dit ne touchez pas ces enfants-là Laissez-les venir à moi Afin que je puisse les bénir Et la grande bénédiction C'est ce que nous allons faire dans quelques instants On veut prier pour vos enfants Et je crois que la plus grande bénédiction N'est pas tellement le fait que Jésus A mis les mains A posé les mains sur ces enfants-là Puis a prié pour eux Oui, ça fait partie d'eux Mais je crois que la plus grande bénédiction Que l'on voit dans ce texte-là C'est simplement le fait Qu'il se laisse approcher Oui, il va les bénir Mais dans ce que nous allons faire Il n'y a rien de superstitieux Il n'y a pas de rite qui peut faire une différence Par contre, nous croyons que Dieu est vivant En Jésus-Christ Nous croyons qu'il entend nos prières Nous croyons qu'il est concerné pour la famille Nous croyons que les enfants sont précieux à ses yeux Et nous croyons que lorsque nous lui adressons la parole Il entend notre parole Ou si vous préférez Notre prière Notre demande Et qu'il répond Et que le Seigneur veut bénir vos enfants-là Et oui, il y a une bénédiction Parce qu'il pose la main Mais la plus grande bénédiction C'est que Jésus se laisse approcher Il se laisse approcher par même des petits-enfants Des gens qui n'ont pas de réputation Des enfants n'ont pas de réputation Ils n'ont rien à apporter C'est inconditionnel C'est un amour gratuit que Dieu a Et manifeste pour ces enfants-là Alors la question qu'on peut se poser comme parents C'est Sommes-nous de ceux qui vont empêcher nos enfants À s'approcher de Jésus Ou est-ce que nous allons être de ceux Qui allons contribuer à ce que nos enfants S'approchent plus de Jésus Est-ce qu'on va être de ceux qui vont inspirer Nos enfants à suivre Jésus Il y a cinq attitudes qui peuvent Empêcher un enfant de s'approcher de Dieu Vous savez que les enfants nous imitent C'est pas long qu'avant Aussitôt qu'ils commencent à parler Ils vont nous imiter Ils vont imiter les parents Leur façon d'être Etc Cinq attitudes que je nous invite à éviter Et je dis bien je nous invite Parce qu'à chaque fois que je fais une consacration Je me rappelle que je suis père de deux enfants Et que moi aussi j'ai consacré mes enfants Que moi aussi j'ai pris un engagement Comme vous allez le faire dans quelques instants Et que moi aussi j'ai besoin de la grâce de Dieu Pour élever mon garçon et ma fille Cinq attitudes La première C'est si par notre attitude On montre que Dieu est dans une boîte C'est-à-dire que Le Seigneur C'est seulement dimanche matin C'est dans la boîte du dimanche matin À la messe Au culte À la réunion Dimanche matin Dieu c'est seulement dimanche matin Ou c'est seulement à Noël Seulement à Pâques Ça c'est une attitude Qui lance un message à nos enfants Dieu est dans une boîte C'est-à-dire qu'on considère Dieu Comme un visiteur De temps en temps On va lui rendre visite Comme à cette grand-maman Qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir Parce qu'elle n'est plus capable de parler On va visiter Dieu Occasionnellement Une fois par semaine Ou quelques fois par année Et je crois que ce n'est pas un bon message À lancer à nos enfants L'autre attitude C'est de voir Dieu Comme une roue de secours Lorsque nos enfants nous voient Adresser des prières à Dieu Seulement quand on en a besoin Seulement quand on a perdu notre emploi Seulement quand on est malade Seulement quand on est en difficulté C'est la roue de secours Dieu est une roue de secours On fait appel au Seigneur Lorsqu'il en a besoin Sinon le résultat On le tient à l'écart Nos enfants voient ces choses-là Ah Dieu est dans une boîte Ah tu les entends C'est une roue de secours C'est un message qu'on lance Ça dépend aussi L'autre attitude c'est de Est-ce qu'on voit Dieu Comme un autostoppeur On le traite comme un autostoppeur C'est-à-dire qu'on l'invite C'est-à-dire qu'il est dans notre voiture Mais ça reste que c'est un étranger On fait un petit bout de chemin ensemble Mais tu es un autostoppeur Dieu est comme un autostoppeur À côté de nous Et Je t'amène là où tu veux Mais dis-moi pas Comment je dois conduire par exemple Et nos enfants le voient ça Ils voient ce genre d'attitude-là C'est comme un compagnon de voyage Qui n'ont aucun mot à dire Ça, ça veut dire concrètement C'est qu'on peut parler de Dieu On peut parler de Jésus Mais dans notre comportement Dans notre attitude Dans notre façon d'être On ne ressemble pas à Jésus du tout Alors on leur lance un message Mais on fait autre chose Il est là Il fait partie d'eux Dans notre conversation Mais ils n'ont aucun pouvoir de décision Pour influencer notre vie de tous les jours Un autostoppeur La quatrième attitude C'est de présenter Dieu Comme un papa gâteau C'est celui qui donne des bénédictions On s'aude vers lui Lorsque notre programme personnel Ne fonctionne plus C'est pas bien déroulé Seigneur bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi Seigneur il est juste bon Pour donner des bénédictions Et la dernière attitude S'il vous plaît Ne faisons pas ça C'est de présenter un Dieu Qui est menaçant Un Dieu menaçant Dans le but de D'utiliser ce moyen-là Pour obliger l'enfant A se soumettre à Dieu Moi j'ai déjà entendu une fois La maman qui sortait Avec son fils Il pleut dehors Puis tu vois Tu n'as pas été sagère Là regarde Il est en colère Puis il y a des éclairs Puis la pluie qui tombe Dieu pleure Il est fâché contre toi S'il vous plaît Come on Alors oui c'est drôle Mais c'est Là encore Ça dépend de la relation Que cette maman avait Avec son enfant L'enfant peut-être Peut faire la part de choses Puis elle sait Que c'est une plaisanterie Mais si c'est quelque chose De constant De récurrent Dans notre façon d'être Puis qu'on présente Dieu Dieu ne va pas être content Là tu as combien de péchés Qu'est-ce qu'on est en train De lancer comme message Qu'on a un Dieu Qui est menaçant Un Dieu qui est sévère Un Dieu qui est juste là Pour corriger Pour faire la discipline Pour punir Et je ne crois pas Que c'est le message Qu'on veut lancer À nos enfants Ces enfants-là Ne savent pas Dans une autre sphère Comme ça Ces enfants ne découvriront Jamais la grâce Et l'amour de Jésus-Christ Et plus tard On aura beau avoir fait Une prière ici Un engagement Mais quand ils sont en âge De décision Ils vont dire Moi je rejette cette foi-là Je ne suis pas en train de dire Que tous ceux Qui ont rejeté la foi Les enfants qui rejettent la foi C'est parce que les parents Ont une mauvaise attitude Je crois qu'il y a Plusieurs facteurs Mais vous comprenez Ce que je veux dire ce matin Cet après-midi De ne pas présenter Un Dieu qui est menaçant Mais présenter un Dieu Qui fait partie de notre vie Un Dieu qui comprend nos faiblesses Un Dieu devant lequel On n'a pas peur D'avouer aussi Nos faiblesses devant nos enfants De dire à nos enfants Mais écoute là j'étais trop sévère Je te demande pardon Ce que tu as fait Ce n'est pas correct Mais là c'est Là j'étais trop loin Qui voient l'humilité De notre cœur Que nous on puisse avoir Le cœur d'un enfant Un cœur humble Et dépendant de Dieu Qui voient que Dieu Fait partie de notre vie Qu'on le consulte Que ce n'est pas seulement Le dimanche matin Que si on manque un dimanche Dans le mois On n'ira pas en enfer Pour autant Comprenez ce que je veux dire Dieu fait partie de notre vie Et je crois que c'est ce dont Nos enfants ont besoin de voir Abraham, Joseph, Ruth, David, Daniel, Esther Tous des personnages bibliques Qui sont des personnages Qui ont laissé une marque Dans leur génération Et la marque qu'ils ont laissée Dans l'histoire de leur génération De leur époque Ils ne le doivent pas À leur compétence À leur beauté À leur intelligence À leur habileté À leur popularité Ou réputation Ils le doivent au fait Qu'ils avaient mis Dieu au centre de leur vie On veut consacrer nos enfants Et dans la mesure Où nous serons Concentrés sur Dieu Nos enfants vont être consacrés À lui aussi Parce qu'ils vont suivre Notre exemple Il reste qu'à un moment donné Ils vont avoir leur choix C'est sûr Mais en tout cas Une chose est certaine C'est qu'on va mettre Tous les atouts de notre côté Après ça Ils ont leur choix On va mettre tous les atouts De notre côté Pour qu'ils puissent suivre Notre exemple Et nous imiter Les enfants nous remarquent Les enfants prennent leur marque Les enfants vont S'appeler à se démarquer Dans leur milieu À l'école Nous voulons tous Que nos enfants réussissent N'est-ce pas? Et on va prier Pour que Dieu Mette sa faveur Cet après-midi Sur la vie De vos enfants Aujourd'hui Il s'agit d'un moment sacré Parce qu'on veut présenter Nos enfants à Dieu Mais aussi parce que Nous voulons nous porter Garants Auprès d'eux Et on ne peut pas changer Cette société Mais on peut avoir Une influence sur nos enfants Qui eux Peuvent changer le cours Des événements À leur tour Alors à présent Je vais inviter les parents Qui sont appelés À présenter leurs enfants On va prier pour eux Et à l'annonce De votre nom Simplement Je vous demanderai De vous approcher Alors j'appellerai J'appellerai premièrement Les parents de Curtis Jamie S'il vous plaît Afin que nous puissions Prier pour eux Pendant que Julie Me rejoint ici Afin qu'on puisse Vous remettre quelque chose Donc les parents De Curtis Jamie Ou la maman Alors aux yeux Aux yeux de Dieu Et en présence De l'assemblée ici présente Assumez-vous la responsabilité D'élever Curtis Jamie Dans l'amour Le respect Du Seigneur Jésus Oui 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 Promettez-vous D'essayer de l'amener À accepter le Seigneur Dès son jeune âge Et dans la mesure De vos possibilités De lui offrir Un exemple Digne du Seigneur Oui Alors si vous permettez Je vais prier Pour Curtis Tu viens vers moi Yes Alors bonhomme Alors Seigneur Jésus Cet après-midi Nous te présentons Curtis Jamie Nous te prions De le bénir abondamment De le conduire Dans chacune de ses voies Dans chaque décision Qu'il aura à prendre plus tard Protège-le Protège-le dans sa santé Protège-le dans ses pensées Seigneur nous appelons Ta bénédiction Et ta faveur Sur sa vie Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Merci Les parents de Danaé Boisclère Aux yeux de Dieu Et en présence de l'Assemblée Assumez-vous La responsabilité solennelle D'élever Danaé Dans l'amour et le respect du Seigneur Oui Promettez-vous d'essayer De l'amener dès son jeune âge A accepter Jésus-Christ Comme son sauveur personnel Et dans la mesure Du possible De lui offrir L'exemple d'une vie pieuse Et conforme Aux enseignements bibliques Oui Oui Alors Danaé Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Nous te présentons au Seigneur Nous appelons la bénédiction De Dieu sur ta vie Cet après-midi Que le Seigneur puisse te protéger Et te conduire en tout temps Amen A présent j'inviterai les parents De Malia Chanel A bien vouloir s'approcher S'il vous plaît Yes Si je ne me trompe pas Vous avez quelque chose à nous lire Alors je vais vous donner le micro Merci Mesdames et Messieurs Monsieur le pasteur Bonsoir C'est avec beaucoup d'humilité Et d'émotion Que nous présentons aujourd'hui A l'Assemblée Notre petit cœur Malia Chanel Douce enfant Aujourd'hui Comme nos parents l'ont fait Pour papa et moi Nous te présentons aujourd'hui A celui Qui sera la constance Dans ta vie Mon petit cœur Ma prière à Dieu Pour toi Est la suivante Puisse Dieu te donner Une foi semblable A Abraham Le courage de David Et l'amour de la parole De Josué Lorsque les jours De la vie Seront difficiles Pour toi Sache que Dieu Sera toujours avec toi Sache que tu peux tout Par celui Qui te fortifie Et que Dieu A dit dans sa parole Qu'il nous mettra A la tête Et non pas A la queue Mais surtout Garde ce livre De la loi Près de ton cœur Comme l'éternel L'a dit A Josué Pour que tu puisses Réussir Dans toutes tes entreprises Et sache que Papa et moi Nous serons toujours là Même si nous ne sommes pas parfaits Nous avons un amour Infini pour toi Yes J'aimerais me dire Preach sister Yes Donc j'en déduis Que vous Vous êtes prêts Vous vous engagez Auprès de votre fille Afin d'être un exemple Pour elle Dans chaque jour De votre vie Dans la mesure De votre possibilité humaine Oui Oui Yes J'aimerais me mal hier Ok Je sais que je vous dis C'est qui ça Avec cet accent bizarre Alors Seigneur Jésus Nous te remettons Ton enfant Entre tes mains Nous te prions De la bénir De la fortifier Et que ce qui a été lu Pour elle Seigneur Puisse être reçu Dans son esprit Et que plus tard Lorsqu'elle verra cela Seigneur Puisse réaliser L'importance de ses mots Seigneur Que ta parole demeure Proche de son cœur Qu'elle ne s'écarte pas De tes voix Et que ta faveur Seigneur Demeure en tout temps En toute circonstance En toute situation Seigneur A chaque jour de sa vie Nous invoquons ton nom Et ta bénédiction Au nom de Jésus Christ Amen Amen On continue J'inviterai à présent Les parents de Cara Grace A bien vouloir s'approcher S'il vous plaît Si je ne me trompe pas Vous avez une lettre A lui lire Donc je vous invite A venir prendre le micro Kiara Grace Le 17 juin dernier Lors de la fête des pères Dieu nous a accordé L'une des plus belles bénédictions Tant attendues Après trois garçons Deux ans de négociation Finalement La fille Dans notre famille Depuis ce moment Tu as changé Notre quotidien Ça fait toujours plaisir À tes frères De regarder dans les estrades Et de voir ton petit visage Lors des matchs De soccer Et de hockey Tu as complété Notre famille Nous ferons tout Ce qui est en notre possible Pour donner le meilleur De nous-mêmes Et de t'élever Selon les voix Du Seigneur Nous t'aimons Notre petite princesse Bravo Ça va les gars Vous êtes fiers Allez-vous en prendre soin Tout le monde vous voit C'est une promesse Assumez-vous la responsabilité D'être un exemple Pour votre fille Oui Donc j'aimerais prier pour elle Si vous voulez bien Tu viens ma belle Kiara Grace Oh yes La princesse Après deux ans De négociations Non Il faut savourer Ce moment-là Quand même Félicitations Je ne sais pas Qui c'est Qui a gagné Les négociations Mais en tout cas C'est moi C'est sûr Seigneur On va te dire merci Merci pour la joie Que cet enfant Déjà communique À notre cœur Seigneur Merci pour Kiara On te demande De la bénir De la fortifier Et alors qu'elle est La princesse Seigneur Au milieu des frères Que tu lui as donné Seigneur Te prions Que tu sois le roi Dans sa vie Seigneur Jésus Christ Seigneur Que tu puisses te révéler À elle Seigneur Dès son jeune âge Qu'elle puisse voir À travers ses parents Sa famille Que tu es un Dieu Qui est vivant Qui est vrai Et qui est rempli d'amour Et en ton nom Jésus Nous la bénissons De ta part maintenant Amen Amen Bye bye Yes Félicitations J'inviterai à présent Les parents de Corinne À bien vouloir S'approcher S'il vous plaît Jésus aimait les petits enfants Comme moi Jésus aimait les petits enfants Yes Donc je leur pose la question Si c'était leur première fille Et non Deux grands frères La famille avait l'air De s'ajouter au fur et à mesure Est-ce qu'il y en a d'autres Non c'est bon C'est des naissances rapides C'est une famille Qui grandit vraiment vite Et c'est exponentiel Félicitations Est-ce que vous êtes prêts À présenter votre fille Dans les L'élever dans les voies du Seigneur Être une bénédiction Pour elle Oui Excusez-moi C'est de ma faute Et frère Vous êtes prêts À la protéger Yes Envers et contre tout Il y a des témoins Bon On va prier On va prier pour Corinne Tu viens vers moi ma belle Oh Une autre princesse Il y a sept princesses Aujourd'hui Et Trois Trois gars Trois princes Seigneur Nous te prions pour Corinne Nous te demandons Seigneur De la bénir Et le fait qu'elle soit Au milieu de nous Et déjà Seigneur Une source de bénédiction Et nous te prions Seigneur Qu'en tout lieu Où elle aille Par tous ses pieds Vont fouler Que ce soit une source De bénédiction Pour son entourage Seigneur Jésus Merci de la protéger Jour après jour Et de te faire connaître À son cœur Seigneur Comme étant ce Dieu Rempli d'amour Ce Dieu Qui a dit à travers Jésus Laissez venir Les petits enfants à moi Et Seigneur Nous la bénissons En ton nom Jésus Amen Amen Que le Seigneur Vous bénisse Abondamment J'inviterai les parents D'Olivia Kate A bien vouloir S'approcher Musique de générique Jésus a aimé les petits enfants Comme moi Jésus a aimé les petits enfants Comme moi Bonjour Alors j'ai le privilège De marier Étienne et Katia Et aujourd'hui J'ai le privilège De pouvoir consacrer votre fille Félicitations Félicitations Je pense que tu as un poème À nous lire Donc on va t'écouter Au fait c'est pas un poème Oui c'est en est un Mais dans le fond C'est un peu mon témoignage Depuis la naissance du bébé Poème à ma fille Olivia Kate Ma petite princesse Si tu savais Comment tu étais désirée Je crois que même Mes oreillers pourraient en témoigner Chaque soir À Dieu Je demandais Quand ma prière Sera-t-elle exaucée Il y a si longtemps Que maman désirait Fonder une famille Après avoir rencontré Ton père L'homme de mon cœur On se maria Et quelques semaines suivant Notre mariage J'appris la super nouvelle J'allais enfin devenir maman Le job que j'avais si longtemps rêvé Une petite complication On n'a pas su nous épargner Car à dix semaines Je croyais t'avoir perdu Quelle tristesse Que j'ai ressentie On aurait dit Que mon cœur Avait cessé de battre Il s'était effondré Wow Quel amour profond Et quel lien fort Pour un être Que je n'avais jamais rencontré À l'hôpital Nous nous sommes dirigés Et c'est là Que les médecins Me confirma Qu'à mon placenta Tu étais encore accroché Quel soulagement Les mots me manquent Que tu décidais Qu'il était temps De te montrer le bout du nez Papa et maman Avaient très hâte De faire ta connaissance Car d'attendre On était bien tannés Une grossesse difficile J'ai su endurer La perte des os Et les contractions J'ai été capable C'est alors que le médecin Décis de te consacrer Au Seigneur Nous essayerons d'être pour toi De bons parents De bons modèles Avec nos qualités Et nos imperfections À Dieu Nous demandons son aide Afin qu'il nous donne la force Le courage de bien t'élever Nous voulons te léguer Ce que nous-mêmes Avons reçu Comme éducation La crainte Et l'amour pour Dieu Ça ne fait que six mois Que tu existes officiellement Et nous ne voulons Que le bien pour toi Bien évidemment Par contre Nos choix et nos rêves Nous ne pourrons Te les imposer Mais nous demandons à Dieu De te préserver Et te guider Afin de faire Les bons choix Pour ta destinée Le seul conseil Que nous pouvons te donner Mon petit bébé C'est le même Que papa et maman Avaient suivi Lorsqu'ils se sont rencontrés Ce conseil se retrouve Dans le psaume 34 Verset 7 Et ça dit Fais de l'éternel Tes délices Et il te donnera Ce que ton coeur désire Nous t'aimons De tout notre coeur Ma belle Olivia Kate Deux choses Si votre enfant est né Plissé Vous avez le droit De dire merci au Seigneur Quand même Deuxième chose C'est dans ces moments là Que je dis Seigneur merci D'avoir fait de moi Un homme et non une femme Parce que quand je vois Les souffrances Les douleurs Qui sont rattachées A tout ce qui entoure La naissance d'un enfant C'est quelque chose Merci Seigneur Donc j'en déduis Que vous êtes prêt Comme tu l'as mentionné Tantôt Au nom de ton mari Et toi même Être un exemple Pour Olivia Kate A partir d'aujourd'hui Oui Oui Yes On va prier pour elle C'est vrai que t'es belle Difficile de ne pas t'aimer Et Seigneur Nous te prions De bénir Olivia Kate Seigneur Nous appelons ta bénédiction Ta faveur Et Seigneur De la même façon Qu'elle s'est accrochée À la vie Dans le ventre de sa maman Nous te prions Qu'elle puisse s'accrocher À ta vie Seigneur Aussitôt qu'elle aura À l'âge de conscience Qu'elle réalisera Qui tu es À travers ses parents À travers ce qu'elle entendra Nous te prions Pour des expériences véritables De ta part Dans sa vie Et qu'elle puisse rester Accrochée à toi À jamais Qu'elle soit bénie Maintenant En cet instant Alors que ton regard Est plongé Sur cet après-midi-là Que tu puisses la bénir Maintenant Au nom de Jésus Amen Amen Alors ma belle C'est bon J'inviterai à présent Les parents D'Elena Leblanc À bien vouloir s'approcher S'il vous plaît Bonjour Est-ce que c'est Votre première fille Félicitations Est-ce qu'elle est née Le visage plissé Yes Ça n'a pas été Trop compliqué L'accouchement Un petit peu Est-ce que vous êtes prêts Devant vos invités Devant les personnes Ici présentes À vous engager À être un exemple D'amour Et de respect Envers Jésus Christ Oui Oui Yes On va prier pour Pour Elena Tu viens vers moi un peu Ils sont tous beaux Ces enfants-là Hein Ben oui Seigneur On te prie pour Elena On te prie de la bénir On te prie de l'accompagner On te prie Seigneur De la remplir de ta présence Que tu puisses te faire connaître À elle Seigneur Jésus Tout au long de sa vie Seigneur Tu as des projets pour elle Seigneur Jésus Tu as ton propre chemin pour elle Et nous te prions Que sur ce chemin-là Seigneur Justement Tu sois constamment à ses côtés Qu'elle puisse savoir Qu'il y a un Dieu Qui l'aime Un sauveur Qui est concerné pour elle Seigneur Merci de protéger sa santé Au nom de Jésus Amen Amen Yes Bye 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 Ouais c'est fini Un petit moment de terreur Dans les bras du pasteur J'inviterai présent Les parents de Dwayne À bien vouloir s'approcher S'il vous plaît Bonjour Bonjour Si je ne me trompe pas Vous avez un poème à lire Oui Je vais vous donner le micro Afin qu'on puisse vous entendre Comme il faut Seigneur Nous te remercions Pour ce véritable don du ciel Merci de nous avoir confié ton enfant Pour l'accompagner Sur la vie Excusez-moi Merci de nous avoir Merci de nous avoir confié ton enfant Pour l'accompagner Sur la vie Sur terre À travers ses yeux Nous recouvrons Toutes ces merveilles du monde Grâce à lui Nous savourons Chaque jour Que tu crées Chaque minute Chaque seconde De notre existence Il est le bonheur De notre vie Le rayon 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 de soleil Qui rechauffe Le rayon de soleil Le rayon de soleil Un sourire de sa part Et nous sommes comblés Un éclat de rire Et notre coeur Déborde d'amour Nous avons encore Tant d'amour À lui donner Et tellement de choses À apprendre de lui Seigneur Nous te demandons D'accueillir Notre fils Dwayne Antoine Marseille Qui est aussi Ton enfant Veille sur lui Sur ses frères Ainsi sur tous les petits-enfants présents Amen Merci beaucoup Est-ce que vous vous engagez À être un exemple Pour votre enfant Oui Oui À lui faire connaître Le Seigneur Jésus Aussitôt qu'il sera capable De tenir le micro Oui 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 Peut-être un futur prédicateur On va prier pour lui Viens-toi moi champion Seigneur Seigneur nous te disons Merci pour Douai Nous te demandons De le bénir De le fortifier De l'accompagner Nous implorons Nous invoquons Ta bénédiction Sur sa vie Te remercions Seigneur Pour ses parents Pour ses frères aussi Nous te prions Seigneur Qu'il puisse être Une source de bénédiction Partout là où il va aller Seigneur Jésus Christ Nous avons invoqué Ton nom maintenant Sur sa vie Sachant Seigneur Que tu es celui Qui va le protéger Tu es son berger Seigneur Jour après jour Et merci pour la joie Qu'il met dans nos cœurs Amen Allo champion Oh Merci à vous Trois garçons Ça fait Ça met de la vie Dans la famille Encore un préjugé J'ai une fille Et puis Elle ne donne pas Sa place non plus J'appellerai les parents À présent William A bien vouloir S'approcher S'il vous plaît Bonjour Ça va bien? Oui Oui Est-ce que vous vous engagez À être un exemple De la vie De Seigneur Jésus Pour votre enfant? Oui 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 Est-ce que vous vous engagez À faire connaître Le Seigneur Dès son plus jeune âge? Oui Oui Yes Tu viens vers moi? William Souverain On va prier pour toi Est-ce que tu veux? Alors Seigneur Jésus Nous te prions pour William Nous te demandons Seigneur De le bénir De le fortifier Et Seigneur Alors que son nom est souverain Nous invoquons ta souveraineté Sur sa vie Jésus Ta protection Ta perfection Seigneur Sois celui qui va le couvrir Seigneur Par devant Par derrière De tous bords De tous côtés Afin Seigneur Que le Seigneur soit protégé Et que ton nom puisse Seigneur Rayonner à travers sa vie Au nom de Jésus Christ Amen Amen Il nous reste deux enfants À présenter Et à consacrer au Seigneur Il s'agit d'un frère Et d'une soeur J'inviterai donc les parents De Naïma et Noah À bien vouloir s'approcher S'il vous plaît Jésus aime les petits enfants Comme moi Jésus aime les petits enfants Comme moi Petits comme moi Jésus les reçois Jésus aime les petits enfants Comme moi Jésus aime les petits enfants On a un danseur, gymnaste, acrobate. Si je ne me trompe pas, vous avez un poème à lire? Oui, je peux juste... Bonjour. Alors, c'est juste une petite lettre qu'on a écrite pour nos enfants. À nos amours, Noah et Naïma. Aujourd'hui est un grand jour pour vous, Noah et Naïma. Nous avons choisi de vous offrir le chemin de la foi chrétienne. Il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour accepter l'amour de Dieu. Ainsi, avec cet amour, nous espérons que vous soyez forts aux moments les plus difficiles de vos vies, que vous puissiez toujours saisir la main de Dieu et que vous ne soyez jamais seuls au plus profond de votre isolement. Par ce lien avec Dieu, vous garderez toujours espoir en la vie. Sachez que nous serons toujours là, à vos côtés, en vous aidant à cheminer dans la foi, dans l'amour et dans le respect. Que Dieu vous garde tout au long de votre parcours sur cette terre. Maman et papa qui vous aiment. Est-ce que vous vous engagez devant ces invités ici présents à être un exemple pour vos enfants? Oui, je le veux. Oui, toujours. Yes. On va prier pour vous. Ça, ça va être ma prière peut-être la plus acrobate de tout mon ministère. Je vais prendre la petite. Non, mais laissez-moi finir. C'est stratégique. Viens-toi vers moi. Viens-toi, mon grand. Attends. Yes. Seigneur, on te demande de bénir Noah, de bénir Naïma. On te demande, Seigneur, pour ta présence sur leur vie, ta bénédiction sur leur vie. Seigneur Jésus, nous savons que tu as des grandes choses pour eux, des belles choses. Nous te prions que tous tes plans puissent se réaliser pour leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yes. Mission accomplie. Félicitations. Cérémonie de consécration, il faut s'attendre à tout. Il y a de l'action. J'aimerais, à présent, que nous terminons cette cérémonie. J'aimerais inviter Kevin et Jude à venir s'approcher. Je vous inviterais à vous lever. On va chanter un dernier chant avant de terminer. Après ce chant-là, j'aimerais faire une prière générale pour chacun de vos enfants qui ont été présentés. Je sais qu'on a prié individuellement. J'aimerais, après ce chant-là, simplement vous relâcher dans la prière de bénédiction générale. Merci. Merci pour la confiance que vous nous accordez. Et merci pour votre désir d'être un exemple pour vos enfants. Donc, chantons ensemble ce dernier chant de réjouissance en cette occasion de consécration. Jésus. Mes soucis, je les sauve. Je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier. Jésus. Mes mains sont tendues vers toi Croyant que tout vient de toi Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon Aussi bon Car voici le jour que tu as pris Il est pour moi un sujet de joie Non, je n'aurai pas peur pour demain Mon espérance est en toi Car voici le jour Car voici le jour Car voici le jour Mais quand je les sauveur Je ne doute plus de rien À toi je remets ma volonté Jésus Jésus Les mains sont tendues vers toi Croyant que tout vient de toi Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon Aussi bon Car voici le jour Car voici le jour Que tu as fait Il est pour moi un sujet de joie Car voici le jour Car voici le jour Que tu as fait Que tu as fait Il est pour moi un sujet de joie Non, je n'aurai pas peur Non, je n'aurai pas peur pour demain Mon espérance est en toi Car voici le jour Car voici le jour Car voici le jour Car voici le jour Yes, Seigneur, nous te disons merci pour cette journée que tu as créée Merci pour le jour de chaque naissance d'enfants qui ont été présentés cet après-midi Seigneur, nous te remercions pour chaque parent, chaque famille, chaque invité qui était présent Seigneur, nous te prions maintenant, Seigneur Dieu, de nous relâcher dans la bénédiction de ta présence Seigneur Dieu, nous déclarons que tu as entendu chaque prière qui a été formulée dans ce lieu Pour chaque enfant, chaque famille Nous te disons merci à l'avance pour ta protection, pour ta provision Seigneur, nous nous attendons, Seigneur, à de grandes choses de ta part À travers la vie de chacun qui a été présentée, chacune qui a été présentée aujourd'hui Reçois la gloire, reçois l'honneur, la puissance et la louange qui t'est due Parce que, Seigneur, c'est toi qui as créé la vie Et nous sommes privilégiés de cette vie que tu nous confies entre nos mains Sois loué, Père Amen Que le Seigneur vous bénisse abondamment encore une fois Félicitations et bon après-midi